Ce qu'on appelle en Guyane les hommes indiens, ce sont des pensionnats catholiques qui ont été spécifiquement destinés aux enfants amérindiens et aux enfants des communautés noires marronnes qui sont des esclaves, d'anciens esclaves rebelles qui ont réussi à fonder des sociétés libres en forêt. Et ces pensionnats qui sont tenus par le clergé catholique se sont mis en place dans les années 1930, donc le tout premier il existe dans une commune qui s'appelle Mana qui se trouve dans l'ouest de la Guyane et ils ont progressivement fermé sur le littoral guyanais dans les années 70. Toutefois, deux de ces établissements ont perduré jusqu'à très récemment, celui de Marie Passoula qui a fermé en 2012 et encore plus récemment celui de Saint-Georges-de-Loyapoc qui a fermé en juin 2023. Donc ces hommes indiens, ces pensionnats catholiques, ce sont des lieux où il se passe à la fois de la culturation, de l'assimilation. L'objectif c'est de faire des enfants des petits citoyens français et également d'en faire des bons chrétiens. Donc il y a un travail d'évangélisation. L'éducation nationale est relativement absente de l'histoire des hommes indiens. Ces pensionnats servent à scolariser les enfants. C'est un des arguments qui est déployé pour justifier de leur existence. Donc ça doit permettre aux enfants amérindiens et noirs marrons d'être scolarisés, de se rendre à l'école. Mais le rectorat, l'éducation nationale finalement ne tiennent pas vraiment à savoir comment sont logés les enfants, dans quelles conditions. Et de ce que j'ai pu obtenir comme témoignage, comme retour de la part de l'éducation nationale, consiste à dire que ce qui les intéresse, c'est d'avoir les élèves à l'arrivée à 8h du matin, ensuite de les libérer en fin de journée, mais ne pas véritablement souhaiter savoir quelles sont les conditions d'accueil de logement de leurs élèves. Donc c'est principalement une histoire où on trouve, donc les deux acteurs principaux de cette histoire, ce sont à la fois l'État français qui finance ces pensionnats et les congrégations religieuses catholiques qui en ont la charge. C'est la première fois que l'histoire de ces pensionnats catholiques a été documentée de manière assez poussée, assez systématique. Il faut savoir qu'en Guyane, c'était une histoire qui était connue par les personnes qui avaient été directement concernées, c'est-à-dire d'anciens pensionnaires, des personnes aujourd'hui autochtones qui savaient très bien qu'ils avaient grandi chez le prêtre, chez les religieuses. Mais jusqu'à la publication de Allons enfants de la Guyane et du travail de recherche que j'ai mené pour écrire ce livre, on ne pouvait pas répondre à un ensemble de questions telles que quand est-ce que ces établissements avaient ouvert, quel était le rôle de l'Église, quel était le rôle de l'État, est-ce qu'il y avait un transfert financier, quel était le statut de ces enfants, combien d'enfants y étaient passés. Donc on était sur un vide historique. Pour ce livre, j'ai à la fois consulté des archives, principalement des archives religieuses, et j'ai recueilli plusieurs dizaines de témoignages, principalement d'anciens pensionnaires, mais également de quelques membres du clergé ou d'habitants des communes où avaient pu exister des hommes indiens. Et donc c'est en alliant à la fois des archives et des témoignages, des témoignages oraux, que j'ai pu reconstituer les morceaux de cette histoire.